Quelques mois après l'avoir quitté, les personnes en situation d'itinérance vont retourner au Montel Montcalm d'ici la mi-novembre. 40 places d'hébergement de transition y seront supervisées par le CISSS de l'Outaouais, qui déploiera des équipes sur place. Il n'y avait pas tant de levée de bouclier après l'installation. Souvent, la peur, elle est souvent avant le déménagement. Là, maintenant, j'ai l'impression que les gens, ils savent de quoi ils s'attendent. Le gouvernement du Québec fournit une aide de 1,6 million de dollars pour ce projet. Une somme bien en deçà des 3,4 millions que le PDG du CISSS avait réclamé lorsque le portrait de l'itinérance avait été publié en septembre dernier. Uniquement pour l'Outaouais, on parle de 248 % d'augmentation en quatre ans. Bien, c'est pas suffisant, c'est certain. M. Carman est le premier à le dire. On a besoin de mettre plus de ressources, mais on y va en fonction de la capacité financière du gouvernement puis celle de M. Carman par rapport au budget qu'il peut aller chercher au Conseil du Trésor. On va travailler avec ça, nous. Malgré tout, le gouvernement du Québec assure qu'il sera présent si d'autres sommes sont réclamées. L'hiver arrivait. Il fallait absolument s'assurer que ceux qui souhaitent un toit, M. Saint-Onge l'a dit, aient accès à un toit. Et c'est pour ça que les demandes que moi j'ai réitérées au ministère, à Lionel Carman, avec qui je travaille, puis l'ensemble des partenaires, qu'il fallait absolument qu'on ait une place pour tout le monde. Une autre mesure annoncée par le CISO pour la mi-novembre, l'installation d'une roulotte de 40 places qui fera office de halte chaleur près de l'aréna Robert-Guertin. Rappelons que mardi, la mairesse France-Bélisle avait mentionné que des roulottes installées par un citoyen devront être retirées. C'était inconcevable pour moi de penser que des gens qui avaient besoin d'un endroit étaient pour passer l'hiver dehors. Je pense que ce qui est proposé, c'est un pas de plus. Ce n'est pas idéal. Je l'ai dit et je le répète. Ce qu'on propose en ce moment, c'est une bonne solution intermédiaire, mais ça demeure un plaster. Deux autres halte chaleur pourraient ouvrir sur le territoire de la ville dans les prochaines semaines. Étienne Malouin, RNC Nouvelles, Gatineau. Sous-titrage ST' 501